hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tri et rangement je me suis laissé déborder par le linge je me suis laissé déborder par les vêtements ça me sort de partout dans ma chambre là bas ici sur le linge c'est quelque chose qui est interminable alors je vous prends ce matin pour qu'on se motive ensemble pour plier tout ce linge je dois plier tous les vêtements de cette chambre qui est rangée je dois mettre de l'ordre dans le placard parce que c'est complètement un désordre donc let go pour cette motivation j'espère qu'elle va vous plaire n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et pour toutes les personnes qui me découvrent pour la première fois je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yahoo et au cameroun et sur ma chaîne vous trouverez la vidéo de motivation ménages et astuces rangement organisation vie de maman si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à liker mes amis je vous montre aussi un peu de mon lifestyle au cameroun mon style de vie au cameroun en tant que maman vivant au cameroun avec des enfants dont les amis j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire surtout j'espère qu'elle va vous motiver parce que la question de se motiver vu que le linge dans les maisons de familles nombreuses c'est quelque chose qui est interminable moi avec les trois enfants si et nous sommes à la maison 5 le linge déjà ça commence à me sortir par les yeux par le nez du partout entre ranger pour lever dans sa commode ranger les nôtres ranger pour les filles je finis souvent par me laisser déborder par ce linge là mais je pense que d'ici peu je vais rentrer dans mes routines et tout reprendre à main pour éviter d'être débordé donc motivation pour tous on se motive et on lance et on va passer mais je vais vous dire non on 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 mon bon on c'est Ma méthode pour plier mon linge, c'est de tout rassembler, ce qui est désordonné sur le lit. Quand je mets tout sur le lit, ça me permet de bien voir tout ce que j'ai. Et aussi, je peux enlever ce que je ne porte plus pour donner. Et ce que je porte encore, c'est ça que je vais plier. Et je range les vêtements par catégorie. Les bas, les hauts, les cabas, ceux pour rester à la maison. Et il y a aussi une autre catégorie que je cindre. Et d'autres que je plie. Et je range. Comme je le dis toujours, la base de l'organisation, c'est le rangement. Le rangement ou le classement, c'est ce qui permet de désencombrer les pièces. Quand vous avez trop de choses à la maison, il est difficile de faire le ménage ou même de tenir la maison propre. Parce que le nettoyage va vous demander de nettoyer plusieurs choses qui vont vous prendre plus de temps. Voilà pourquoi régulièrement, je me débarrasse de pas mal de choses pour avoir une chambre ou une maison aérée et désencombrée. Il est 10h13, j'ai regardé mon monde et je compte finir de plier tous ces vêtements-ci à 10h30. Je me fixe un timing pour effectuer une tâche parce que j'ai un bébé. Quand on commence à coucher, c'est quelque chose qu'on instaure très vite. Avec le nouveau nez même quand on mange, on mange vite. Le vêtement qui était étalé dehors était sur l'étandoir, sur mes deux sèches-linges là. Du coup, ça a été très facile de porter pour un et pousser pour l'autre et mettre à l'intérieur. Parfois, j'ai des vêtements sur la corde. Quand il pleut, je commence à tirer tout ce qui est sur la corde du vest dans la bassine. Ensuite, je plie pour ne pas sécher le lendemain quand c'est trop froissé. Et pendant que je tire ce qui est sur la corde, ma fille est née m'aide à tirer les étandoirs ou alors les sèches-linges. Après avoir mis tout ça, je suis venue donc continuer avec mon pliage. Ça m'a vraiment fait du bien de ranger tous ces vêtements qui étaient propres mais entassés. Il m'est souvent arrivé d'être tellement fatiguée après avoir même mis les vêtements sur le lit que je vais plier. Mais je finis par pousser de côté et en se couchant dehors à cause de la fatigue. Les copines, dites-moi en commentaire si je suis la seule personne à qui ça arrive. Pendant que je pliais ce linge, vu qu'il était en train de pleuvoir, il a donc eu coupé de l'électricité, ce que je craignais. J'ai quand même continué à plier, même si j'ai coupé toute une partie de la vidéo dont la suite du pliage parce que c'était obscur. Bon, la pluie a cessé, mais la lumière n'est pas toujours revenue. Mais malgré cela, j'ai pu évoluer. J'ai plié tout ce qu'il y avait à plier ici en haut. J'ai rangé tous mes produits qui étaient en bazar à la balle, là-bas. Il ne reste plus qu'à remettre le sac qui était là. Donc, je suis contente d'avoir tout rangé, même si je n'ai pas pu partager tout ça avec vous à cause de la peau plus d'électricité. J'espère quand même vous avoir envoyé un peu de motivation. J'ai également mis de l'ordre dans mes produits de beauté qui étaient là. C'était aussi en bazar, vraiment, je me suis laissée déborder partout. C'était en bazar, j'ai aussi mis de l'ordre là-bas et je suis très contente. Je suis contente de ceci. Donc, dans les produits de beauté, là, j'ai mis de l'ordre parce que, comme je vous ai dit, je compte me reprendre à main. Je pense que ce qu'on peut appeler congé de maternité est fini. On peut dire que le congé de maternité est fini. Maintenant, on essaie de revenir dans sa vie de femme et tout. Pour celles qui me demandent chaque fois qu'est-ce que je mets sur ma peau, je pense que c'est l'occasion, une fois de plus, de partager tout ça avec vous. Même si je ne suis pas youtubeuse beauté, je pense que ce que je partage avec vous motive pas mal de femmes qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire épouse et maman et la tête dans tout ce qui est famille et tout. On doit aussi prendre soin de nous parce que nous sommes des femmes. Donc, je partage avec vous quelques petits, quelques de mes produits beauté que je vais recommencer à utiliser parce qu'il faut noter qu'avec la maternité, avec la maternité, j'ai abandonné pas mal de choses. Donc, je compte maintenant me relancer. Et je vais vous montrer un peu si ça peut vous inspirer. Dans une vidéo, je vous ai montré quelques produits que j'utilise. Donc, juste le lait de beauté qui est long gris, le savon noir qui est long gris. Et ça, c'est votre travail. Je vais vous montrer ce que j'ai ici. Non, ici, j'ai mon homicélère que j'utilise au quotidien avec les protones disques. Il m'en reste quelques-uns. Là, j'ai une glycérine que j'utilise pas vraiment régulièrement, mais je l'utilise quand même. J'ai la crème de main long gris, le lait de beauté long gris, là, j'ai laissé ça à l'avant pour l'être. J'ai cette crème de visage, un gel matifiant sans jus pour les peaux à tendance apnéique, là. J'ai mon beurre de karité, de baisse. Jamais rester sans son beurre de karité. J'ai une grosse bouteille de beurre de karité que j'enlève et je mets ici pour l'utiliser. Vu que la grossesse m'a donné un peu de vergétude, donc j'utilise un peu. Et je n'ai pas encore commencé à mettre ça sur les cheveux de bébé, mais d'ici peu. Pour l'instant, sur le bébé, je n'utilise que le maya. J'ai mes lunettes de soleil ici, qu'Elsa a mangées. J'ai mes lunettes de soleil ici, là, comme ça. Et puis, j'ai une variété de trois petits parfums, là, que j'utilise. Voilà, c'est ça. J'ai aussi la vaseline ici. Parfois, je mets sur les lèvres, quand les lèvres sont trop sèches. Ici, à Yahu, là, là, les périodes sont vraiment bizarres. Pour l'instant, je n'ai que mes crayons ici et mon petit gloss pour l'instant. Après, là, je vais acheter peut-être un fond de teint et un rouge à lèvres. Voilà où mon niveau de niangas s'arrête. Voilà où mon niveau de make-up et de maquillage s'arrête. Rouge à lèvres, au gloss, crayon, et je vais essayer le fond du teint. La dernière fois que je me suis même make-upé, c'était peut-être en 2018. Les autres fois, quand il y a un événement, je m'arrête à un salon de beauté. On me make-up. Bon, j'ai ma petite couronne ici, là, pour attraper mes cheveux. Voilà, là, il y a le coton-ci que j'utilise avant l'alcool. L'alcool, le dissolvant. Le dissolvant, il y a même les émets, je ne le mets pas. Donc, ici, là, il y a toutes mes lampes avec les coupures d'électricité. Là, il faut toujours être prêt. Parce que Eneo, lune, blague, vous voyez maintenant, là, il n'y a pas d'électricité. Le soir, je vais seulement allumer, c'est-ci. Bon, ici, j'ai aussi quelques produits. C'est dans le bazar, là-bas. J'ai toujours les trucs nettoyants pour visage, diademines, lotions. Et ce rang que je n'utilise pas beaucoup. J'ai un reste de Advanced Clinic. Donc, ici, et j'ai encore le remède, ici, que j'avais coupé mon lait pour aller à maternité, ici. Je laisse toujours ça, là, parce que ma nono, là-bas, il y a les bijoux, ici. Et ici, j'ai le bijou. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai pour le Nyanga. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes beaucoup plus make-up ou bien vous faites moins que moi. Mais s'il y a quelqu'un qui fait moins que moi, c'est que son cas, elle est. Je disais que s'il y a une maman qui a moins de produits de beauté que moi, c'est que son cas, elle est. Parce que je me considère comme celle qui fait le strict minimum. C'est vrai qu'en haut, là, j'ai encore pas mal de produits là-bas. J'ai encore pas mal de produits là-bas, mais c'est beaucoup plus les produits de traitement de l'acné. Voilà, j'ai pas mal de produits là-bas. S'il y a une maman, une femme qui a moins de produits de beauté que moi, c'est que son cas, elle est. Ou alors, elle a une peau parfaite et on sait toutes que la peau parfaite, c'est pour les bébés. Si tu vois une personne qui n'a pas de taches, pas de cicatrices, pas de quelque chose sur un bébé, parce qu'ils sont du devant dans le ventre, il n'y a pas de problème, c'est que c'est mon petit bébé là. Mais nous savons tous qu'il y a toujours de petits trucs sur la peau, dû à la vie de tous les jours, à la vie qu'on a. Voilà, je disais qu'ici aussi, j'ai quelques produits. L'autre parfum, ici là, est terminé. Mais je l'ai trop aimé, donc je laisse la boîte à bas. Ici, il y a Etiasi, c'est même pour mon mari. J'ai encore mon petit de Ordinary, ici là. Et un SPF 50, ici. Et ça, c'est pour mon nez, Nazorex pour la gueule. Donc voilà, on fait ce que j'ai encore ici. Donc, s'il y a une femme, si c'est elle qui a moins de produits beauté que moi, ou moins de produits, mais comme moi, vous avez tout vu. Vraiment, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah, je ne vous ai même pas montré mon savonne-là qui vient du Sénégal. Bon, je vous mets ça ici, dès que je filme. Mon savonne-là qui est venue du Sénégal, un kilo. Et je coupe ma chose et un peu, un peu, j'utilise. Et c'est ça qui m'a nettoyé la peau pendant la grossesse. Ça m'a beaucoup nettoyé la peau pendant la grossesse. J'espère que je vous ai vraiment motivé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser quelque chose en commentaire. Portez-vous bien, mes amis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501